Sous-titrage Société Radio-Canada On peut ne pas être passionné par le fait de travailler avec ses mains, mais moi je suis vraiment passionné par ça, le côté concret, réparer quelque chose, fabriquer. Ces gestes appliqués et précis, Olivier Wegman les réalise depuis 17 ans maintenant. Installé à Ken, près d'Auxerre, il est maître verrier. Une partie de son quotidien, restauré comme ici des vitraux d'église vieux de plusieurs siècles, classés aux monuments historiques. Ça nous empêche de faire certaines choses en restauration, c'est-à-dire qu'une pièce en général qui est vraiment cassée et abîmée, on peut se permettre de la repeindre. Là, s'il est cassé, le vitrail, je suis obligé de réparer la pièce en la recollant, en utilisant le maximum de la pièce d'origine. À quelques kilomètres, à Auxerre, un autre atelier, ici de l'Utri. Colline Mollet et Denis Morana sont tout aussi concentrés et rigoureux. On voit mesurer, c'est au millimètre près ? Oui, c'est au millimètre. Là, on a un réglé au millimètre, mais on est au quart de millimètre, on va dire. À chaque élément, il faut qu'on fasse très attention à chaque élément. Donc oui, on est toujours dans la précision. Tous deux luthiers, Colline et Denis partagent cet atelier, leur vie, et une passion commune pour les violons, alpoux et autres contrebasses. Des instruments nobles et chargés d'histoire. C'est un métier déjà qui remonte à 400 ans en arrière. Le métier n'a quasiment pas changé depuis la Renaissance. Et du coup, on a le poids positif de tout ce passé qui nous est transmis par le biais des instruments et par les écrits, sur les luthiers. Nous, on a la chance d'évoluer dans le monde de la musique et donc de l'art et avec tout ce que ça évoque. Olivier Wegman est lui aussi l'héritier d'un savoir-faire ancestral. Il taille le verre, sublime la matière, ne se contente pas de restaurer les vitraux, mais les imagine aussi la création, le côté artistique, l'essence même du métier de maître verrier.